alors bonjour maintenant parlons de la gestion du personnel pour la gestion du personnel il existe des logiciels management des logiciels comptables pour gérer ce que vous faites grosso modo quelqu'un paye 12 euros de l'heure j'ai pris cet exemple parce que c'est l'intention que j'ai de faire avec mes employés c'est de les payer 12 euros de l'heure pour une charge technique payer 12 euros de l'heure sur les 12 euros il y aura une cotisation qui s'élève à 6,8% il me semble le principal c'est de comprendre dans le cas d'une entreprise individuelle c'est tout je paye 12 euros de l'heure 6,8% iront pour les cotisations sociales de l'employé et c'est tout pour un patron il y a les charges patronales c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômage aujourd'hui parce que les charges patronales vous payez 12 euros de l'heure au final lui il est payé 12 euros de l'heure il perd 6,8% de cotisation sociale et le patron en tout il paye 24 euros par heure pour prendre 7 employés vous appliquez ça sachant que sur les 6,8% il y a des charges qui vont être spécifiques au cadre au cadre sup etc etc il y a des logiciels qui s'occupent de ça mais le management c'est pas compliqué en fait il suffit de payer c'est la même chose que la TVA vous devez payer les cotisations sociales les cotisations salariales et les cotisations patronales sauf des entreprises individuelles qui elles comme elles sont à responsabilité limitée peuvent se permettre de ne pas payer les charges patronales du fait que le personnel est limité et que souvent ce sont des entreprises qui relèvent du régime de la micro entreprise є dans les découvertes pour les choses en dessiner ce qu'on pense apa pas suffit am